2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'est le message que l'ange de l'éternel a donné à Daniel, dans Daniel chapitre 8, verset 14. Ce message, l'ange de l'éternel lui a demandé de le sceller, c'est-à-dire de ne pas révéler le sens de cette prophétie avant que des temps et des temps ne soient passés. Ce message correspond précisément au fondement de l'église adventiste. Nous pouvons dire amène pour ça, chers frères et sœurs. Le message des 2300 soirées matin, le message du sanctuaire, de la purification du sanctuaire, c'est le fondement, la base même de l'existence de l'église, du mouvement adventiste du 7e jour. D'accord ? On sait comment ça a commencé. Je dis rapidement, il y a eu un Américain qui a étudié la Bible, il a étudié pendant de nombreuses années, à partir de 1818, de 1818 à 1831, il a étudié la Bible, il a étudié, et il a découvert dans les prophéties, en respectant les règles d'interprétation que la Bible elle-même nous donne, il a découvert que cette prophétie-là prenait fin en 1844, en automne 1844. Ce n'est pas vraiment lui qui a trouvé que c'était en octobre, le 22 octobre 1844, ce sont d'autres chercheurs qui le lui ont suggéré, mais enfin, ils ont compris que quelque chose allait se passer le 22 octobre 1844. Alors, malheureusement, le temps nous est vraiment compté. Lorsque ces personnes, en l'occurrence, M. William Miller, a découvert que cette prophétie allait s'accomplir, il a pensé que l'événement qui était prévu, c'est-à-dire la purification du sanctuaire, allait correspondre au retour de Jésus. Donc, il a prêché dans l'Amérique entière. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. De 1831 jusqu'à la date du 22 octobre 1844, William Miller et les autres ont prêché Jésus revient. Malheureusement, il s'est passé quelque chose. Jésus n'est pas revenu ce jour-là. Ça a correspondu à une grande déception. Tous les gens qui croyaient qu'ils s'étaient préparés, qui avaient humilié leur cœur devant Dieu, ont été déçus. Heureusement, cette déception avait déjà été prévue par la Bible. La Bible avait déjà prédit, dans le livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, qu'il y aurait une déception lorsque les hommes comprendraient le sens de la prophétie des 2300 soirées maintenant. Il avait dit à Jean, tu vas étudier le livre, tu vas le lire, ce sera comme du miel dans ta bouche, mais après, quand ça va rentrer là, ce sera comme, ce sera amer. Ça veut dire qu'il y aura une grosse déception. Donc, les personnes qui croyaient vraiment, les vrais croyants, ne se sont pas laissés abattre par cette absence de réalisation de ce qui avait été promis. Et ils ont continué à étudier. Et en étudiant, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces 2300 soirées matins ne devaient pas terminer, aboutir au retour de Jésus, mais aboutir effectivement à la purification du sanctuaire, comme c'était écrit, d'accord, le sanctuaire sera purifié, mais que ça allait être la purification du sanctuaire céleste, le sanctuaire qui est dans le ciel. Alors, c'est très important. C'est très gentil, merci beaucoup. C'est très important parce qu'à partir de là, ils ont compris un certain nombre de choses. Alors, je vais allumer mon petit... Voilà, ils ont compris un certain nombre de choses. Ils ont compris premièrement que le vrai sanctuaire se trouve dans le ciel. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Hébreu chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable miselette entrée dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Donc, le vrai sanctuaire, celui que représentait en image le sanctuaire terrestre, il se trouve dans le ciel. Donc, ils ont compris ça. Ils ont compris également que Jésus est notre souverain sacrificateur. Hébreu chapitre 8, verset 1er, nous dit, « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. » Donc, après avoir été victime expiatoire pour le péché du monde, pour nos péchés, Jésus est devenu souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Ils ont compris également que notre corps est le sanctuaire de Dieu sur terre. Il n'y a plus de sanctuaire terrestre, mais il y a toujours un temple de Dieu sur cette terre. Et c'est notre corps. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul, dans le Corinthien 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Donc, le sanctuaire est bien là, mais il est où ? Il est dans chaque croyant. Chaque croyant qui a revêtu Christ devient le temple du Saint-Esprit, le lieu où Dieu habite en esprit. Ils ont compris également que nos vies sont purifiées. L'apôtre Jean nous déclare dans 1 Jean 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. » Comme nous avons l'espérance du pardon des péchés en Jésus, du salut en Jésus, donc nous nous purifions. Ce qui veut dire que ce qui est purifié dans le ciel est aussi purifié dans nos vies. D'accord ? C'est ce qu'ils ont compris. Voilà un peu un schéma du sanctuaire, du tabernacle dans le désert. Alors, il y a plusieurs parties. Ici, c'est le lieu très saint. D'accord ? Ici, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation, le lieu saint. Et là, le parvis dans lequel se trouvait l'hôtel où on offre les sacrifices. On offrait les sacrifices d'expiation. Alors, nos frères, à ce moment-là, ont compris également que de la même façon que dans le sanctuaire terrestre, le tabernacle, le jour de la purification du sanctuaire, c'est ce que nous avons lu avec Manon tout à l'heure, avec Marion tout à l'heure, le jour de la purification du sanctuaire, le souverain sacrificateur commençait à purifier le sanctuaire en partant de, du fond, il partait du fond, c'est-à-dire qu'il partait d'ici, du lieu très saint, il aspergeait de sang le propitiatoire, il entrait dans le lieu saint, il aspergeait de sang pour purifier également, et ensuite, il sortait et il purifiait l'hôtel des sacrifices. Cette purification signifiait pour le peuple de Dieu l'enlèvement des péchés. Ça veut dire, l'enlèvement de tous les péchés, quel péché? De quel péché s'agissait-il? Des péchés qui sont entrés là, n'est-ce pas? Comment les péchés rentraient-ils là? Par le sacrifice, c'est-à-dire lorsque le pécheur demandait pardon, d'accord? Quand le pécheur demande pardon, le sacrifice est offert et le péché, il rentre là pour être pardonné. Mais il restait là jusqu'au jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour. Et ce jour-là, le souverain sacrificateur entrait là et purifiait depuis ici jusque là en faisant l'aspersion du sang sur les différentes parties du sanctuaire. Ce qui signifiait, et c'est ce que les frères ont compris, ils ont compris que le Saint-Esprit purifie nos convictions. Nos convictions. Pourquoi? Parce que le sage Salomon nous dit garde ton cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, ce sont nos convictions profondes. C'est ce qui sous-tend nos actions, nos pensées, nos actions. Si nos sources sont souillées, comment seront nos pensées? Elles seront souillées. Comment seront nos actions? Elles seront souillées également. Lorsque j'étais jeune, j'avais dans ma tête quelque chose de très précis concernant le divorce. Je m'étais toujours dit que le jour où ça ne marcherait pas avec ma copine ou ma femme, si ça ne va pas, on divorce. Comme ça, on règle l'affaire. Pourtant, la parole de Dieu dit quelque chose de contraire, n'est-ce pas? à cela. La parole de Dieu dit qu'il faut rester unis, d'accord? Préserver, préserver, quoi qu'il arrive, ce que Dieu a uni. Mais moi, je m'étais dit, bon, ok, elle dit ça, mais le jour, il y a un problème, hop, ça c'était dans les sources de ma vie. Cette source était souillée. Et comme je m'étais dit ça, eh bien, vous savez, le jour où il y a eu des problèmes, de sérieux problèmes, effectivement, j'ai divorcé. Et en divorçant, je n'ai pas glorifié Dieu. C'est bien après, quand le Seigneur m'a ramené à la raison, quand il a enlevé la folie qui était en moi, qu'il a remis la foi en moi dans ma vie, qu'il m'a sorti de toutes les bêtises que j'ai faits, que j'ai compris, que sa volonté n'était pas que je divorce. mais c'était fait. Les sources, quand elles sont souillées, produisent des pensées souillées et des actions souillées. Donc, nos frères ont compris qu'il fallait que les sources soient purifiées. Comment les sources peuvent-elles être purifiées ? C'est lorsque nous, nous abreuvons à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu prend plus d'importance pour nous que les rudiments de ce monde. d'accord ? Oui, c'est vrai qu'autour de nous, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela. Il y a même des lois qui sont votées, qui autorisent à faire, etc. de choses. Mais que dit la parole de Dieu si elle dit de ne pas faire la chose ? Alors, si nous préférons écouter la voix de la société dans laquelle nous sommes, nous souillons les sources de notre cœur et forcément, nos actions seront en accord avec. Ils ont compris également que l'Esprit purifie nos sentiments. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2 verset 15 « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, les choses du monde, mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai aimé les choses du monde ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? La musique. Danser. Comment dis-tu ? Tu regardes les affaires ou quoi ? Danser, danser, la musique, tous les... Ah oui. Alors là, au quart de tour, ma tête vibrait. Aujourd'hui encore, vous savez, parfois, quand j'entends certaines choses, par exemple, quand j'entends une salsa, quelque chose comme ça, hop, ma tête, oh oh ! Elle commence à me dire « Oh, il faut bouger les pieds. » Mais alors, ça, c'est des choses du monde. Ce n'est pas des choses de Dieu, ça. C'est des choses du monde. Et alors, c'est très clair. Si nous aimons les choses du monde, nous ne pouvons pas aimer les choses de Dieu parce que les choses du monde sont inimitiées avec les choses de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous analyser nous-mêmes. Je pense que si nous faisons une petite introspection chacun là alors que nous sommes assis et que nous réfléchissons un petit peu à toutes ces choses pour lesquelles nous avons de l'amour, ces choses du monde pour lesquelles nous avons de l'affection, de l'amour, nous aurons certainement une belle liste. Une belle liste. Mais chacun garde sa liste, d'accord ? Mais chacun peut présenter cette liste au Seigneur. Chacun peut présenter cette liste au Seigneur et lui demander s'il te plaît, cher Saint-Esprit, enlève de moi l'amour du monde et mets en moi l'amour pour ta volonté et pour ta parole. Nos frères ont compris également que le Saint-Esprit purifie nos actions. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. Nos actions sont forcément le résultat de ce que nous pensons, d'accord ? Et des sources à laquelle nous buvons. C'est pour ça que nos frères ont commencé à réformer leur vie. Et alors, ils ont commencé par des réformes concernant le sabbat. Alors, peut-être que ce n'est pas dans l'ordre, mais je décline rapidement tout ce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent dans leur vie parce qu'ils avaient compris le travail que Jésus était en train de faire dans le sanctuaire céleste pour eux. Ils ont réformé leur habitude sanitaire. Ils ont arrêté de fumer, de boire de l'alcool, de prendre les drogues. Et ils ont commencé à faire de l'activité physique. Alors, j'aime bien parler de tabac parce que souvent, on regarde les Juifs un petit peu pour calquer un peu notre façon de faire avec leur façon de faire. on se dit, oh, les Juifs, ils fument, on peut fumer. Les Juifs, ils portent des bijoux, on peut porter des bijoux, ils boivent de l'alcool, on peut faire, etc. Seulement, je vais vous dire une chose, moi, je travaille à l'hôpital. J'ai rarement vu un adventiste arriver dans mon service pour un cancer du poumon suite à un problème de tabac. Par contre, je vois des Juifs souvent. Nos frères ont compris pourquoi c'était nécessaire pour eux de se détourner de ses habitudes de vie pour prendre de meilleures habitudes plus saines. Ils ont également fait la réforme alimentaire. Ils ont appris à manger correctement. Ils ont fait des réformes également quant à l'éthique sociale, la place de la femme, la place de l'enfant dans la famille, la monogamie. Parfois, certaines personnes pouvaient avoir plusieurs femmes parmi les croyants. Le mariage. Il y a des gens qui se mettaient ensemble et qui estimaient que c'était bon. Nos frères ont compris qu'il fallait se marier. L'abstinence sexuelle avant le mariage. le travail honnête. L'éducation chrétienne qui est très, très important. Et donc, nos frères ont commencé à réformer leur vie sur toutes ces choses. Et vous savez, toutes ces choses, c'est un héritage qu'ils nous ont laissé. Cet héritage, ils l'ont laissé à chaque membre de l'église adventiste du septième jour. Mais aujourd'hui, nous nous faisons une fierté de détruire cet héritage petit à petit. De le dilapider et de le remplacer par d'autres choses. Ce que nos frères ont surtout compris, c'est que la purification du sanctuaire correspond au jugement des saints. Le jugement des saints, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Au contraire, le jugement des saints correspond à la victoire du Christ. L'apôtre Pierre nous déclare que le moment du jugement, c'est maintenant et le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi le jugement commence par la maison de Dieu ? C'est parce que c'est dans la maison de Dieu que le plan de Dieu réussit. C'est dans la maison de Dieu que le projet de Dieu a toute son efficacité. C'est parmi nous qui sommes ici ce matin que Dieu manifeste sa gloire. Donc le jugement pour vous et pour moi pour les saints, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Au contraire, c'est une victoire. Le jugement, c'est une réussite. Ça signifie que le plan a fonctionné parfaitement. Ça signifie que le peuple de Dieu est lavé de tous ses péchés, qu'il est lavé de toutes ses habitudes de péché, qu'il est lavé totalement de toute envie de péché. Ça signifie donc une victoire complète. Donc c'est quelque chose de glorieux. Ça signifie que nous sommes devenus saints, irrépréhensibles et sans reproche. Donc c'est un moment de joie, mes frères. C'est un moment de joie, c'est un moment de victoire et c'est un moment de gloire. C'est un moment de gloire pour Dieu, mais c'est un moment de gloire que nous partageons avec Dieu. Le jugement des saints. C'est la plus belle chose qui puisse nous être arrivée. Et alors, nos frères ont découvert donc en 1844 que Jésus est en train de purifier notre vie. Il est en train de purifier le sanctuaire de ma vie. Maintenant, au moment où je vous parle là, le Seigneur Jésus est en train de purifier le sanctuaire de notre vie. J'ai entendu un seul amène. Je pense que les autres ont intériorisé la même. Mais vous pouvez l'extérioriser. parce que c'est quelque chose de magnifique qui est en train de nous arriver. Que le plan du salut réussisse dans notre vie, c'est un vrai miracle. Il faut vraiment de la superpuissance. Et toute cette superpuissance, eh bien mes frères, moi je suis en train de la vivre. Cette superpuissance. Pouvoir transformer, enlever toutes ces choses que j'avais et à laquelle j'étais enraciné, qui me faisaient faire des choses mais malgré que pour moi elles étaient bonnes. parce qu'elles étaient dans ma pensée, elles étaient bonnes. Alors qu'en fait, j'étais en train d'humilier, de salir la réputation de mon Dieu. J'étais en train de faire mon Dieu passer pour un petit bonhomme comme on dit devant Satan. Gloire à Dieu, il a pu changer toutes ces choses. Il est intervenu, Jésus est intervenu et il a interrompu les œuvres du diable dans ma vie. Et c'est ça qu'il fait dans votre vie. Et c'est pourquoi nous nous glorifions à cet instant. Nous nous glorifions aujourd'hui parce que cette œuvre que Jésus est en train d'accomplir, c'est notre salut. C'est notre garantie. L'apôtre Jean nous invite à nous accrocher à cette espérance. Il nous invite à nous sonder, à rentrer en nous-mêmes et à considérer nos voies et à voir si vraiment nous sommes en train de participer à la grande fête qui est en train déjà de se réaliser, celle de la purification du sanctuaire. Est-ce que nous sommes en train de célébrer avec Jésus cette fête ? Est-ce que nous sommes en train de célébrer cette fête avec les saints ? Est-ce que nous sommes en train peut-être de regarder notre nombril, nos petits problèmes, etc., les choses que nous aimons, à laquelle nous aimerions bien rester attachés alors que nous sommes dans notre truc alors qu'à côté il y a déjà la fête, il y a déjà la célébration, c'est déjà la joie dans le ciel, c'est déjà la victoire. Où sommes-nous ? Voilà ce que nos pionniers et nos frères apôtres nous invitent à réfléchir ce matin. Et ce matin, donc, je veux vous faire cette invitation et je me fais cette invitation à moi-même. Être purifié. Quand serons-nous purifiés ? C'est maintenant. Laissons le Saint-Esprit purifier nos vies. Laissons-le purifier tout notre être. Rappelons-nous d'une chose, il commence toujours par le fond, le début. Il commence toujours par le début. Il commence par purifier les fondements, les sources. Pas ce qui est extérieur, ce qui est apparent. Nous avons souvent tendance à regarder ce qui est extérieur. On a besoin de devenir beau, de voilà, etc. Mais ça ne sert à rien de changer l'extérieur si l'intérieur est pourri. Nous sommes d'accord ? C'est là que l'esprit veut commencer. Commencer par changer les fondements, les convictions profondes. Et c'est seulement en étudiant la parole de notre Dieu, en faisant confiance à cette parole, en y croyant et en l'acceptant quand elle nous est révélée que cette partie de notre être sera purifiée. Et ensuite, ici, nos sentiments seront purifiés également. Au lieu d'aimer les choses du monde, nous nous rendrons compte que depuis, et bien subitement, nous aimons les choses de Dieu. Alors que nous aimions bien aller au cinéma pour regarder tous les films le dimanche après-midi, et bien nous aimerons passer du temps à découvrir les merveilleuses promesses qui sont dans la parole de Dieu. Nos sentiments seront transformés. Et ensuite, vu que tout cela sera transformé, et bien on n'aura même pas besoin de nous demander « Ouais, enlève tes trucs, enlève tes... » Non. Ça sort tout seul. Sans reproche, sans critique, sans etc. parce que le Saint-Esprit dans sa puissance, et je dis gloire à Dieu, je dis qu'il est magnifique ce Saint-Esprit, il est magnifique, lui-même enlèvera tout ce qui doit être enlevé. Nous sommes dans cette fête, mes frères et sœurs, et je voudrais terminer avec cet encouragement. c'est l'apôtre Pierre qui nous déclare ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. » Mais en fait, il use de patience envers qui ? Vous savez à qui il parle, Pierre, là ? Il parle des croyants. L'apôtre Pierre parle des croyants, de vous et moi. Dieu use de patience envers nous pour que l'œuvre de la purification se fasse complètement dans nos vies. Pour que ce miracle soit complet et qu'il soit révélé, qu'il soit visible, qu'il participe à notre joie, qu'il participe à notre allégresse, que plus jamais nous ne soyons dans la tristesse d'avoir offensé notre Dieu, mais que nous soyons constamment dans la joie du salut. Voilà ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Alors, mes frères, puisque Dieu use de patience envers nous, croissons dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Amen.